Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête, vous ne verrez que mes mains Et vous verrez Brigitte, mais moi vous ne me verrez pas Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet un petit peu particulier Mais je n'avais pas du tout envie de le faire en face caméra Et comme vous voyez en ce moment, quand je vous parle, je me maquille en même temps Là je vais faire la mise en beauté des mains de Brigitte Je vais essayer vraiment de me diversifier un petit peu Donc on va faire ça Donc Brigitte, ce qu'on va lui faire, je vais tenter de lui faire certains doigts en French Avec un maximum nail en paillettes violettes On va tenter Je ne sais pas si ça va marcher, je n'ai jamais fait de French de ma vie On va voir ce que ça va donner Donc, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, dans mon feed J'ai eu beaucoup de vidéos sur la transidentité Sur les questionnements de genre Sur la place de la femme Sur ce que c'est être un homme, ce que c'est être une femme Et moi c'est un sujet qui m'a toujours intéressé Et qui me pose beaucoup de questions Parce qu'en fait J'ai des gros soucis avec ces notions-là Alors, il y a un grand mythe qui voudrait que En fait L'homme et la femme ne soient que la moitié d'un tout Beaucoup plus pur et tout ça Qui est l'hermaphrodite Donc en soi, pourquoi pas Je veux dire, voilà Et qu'en fait, l'homme et la femme recherchent leur moitié Pour retrouver cette hermaphrodite théoriquement parfait Tout ça, tout ça, enfin bon, voilà Mais du coup, ça pose quand même la question du genre Hommes et femmes, qu'est-ce que c'est ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'on rechercherait forcément un homme ou une femme Pour atteindre le côté hermaphrodite De la part féminine et masculine Du sexe et du genre Et du coup J'ai eu beaucoup ces questionnements-là Parce que quand je regarde certaines vidéos et certains sujets Clairement, ça me rend ouf Ça me rend ouf parce que On confond le sexe et le genre Alors, c'est quoi la grande différence entre le sexe et le genre ? Et bien, dans la connotation et dans l'esprit en fait commun On s'est trompé De manière générale On confond le sexe et le genre Même sur nos papiers d'identité C'est-à-dire, c'est sociétal C'est pas juste, voilà C'est qu'on voit sexe MF On voit genre MF Écrit un petit peu N'importe où, n'importe comment Alors maintenant, on voit apparaître la case autre Ce qui est bien Ce qui est une très bonne chose Mais Il a fallu du temps Pour que la case autre apparaisse Et puis, qu'est-ce qu'elle veut dire cette case autre ? Ça veut dire que si vous n'êtes ni un homme ni une femme Vous n'êtes pas représenté Voilà, c'est... Ouh, c'est pas beaucoup plus de monde que ça Ouf, pas beaucoup du tout On va voir si ça demeure avec deux couches Donc, voilà Ça m'a posé toutes ces questions-là Parce que La question du genre C'est quelque chose d'assez important Surtout de nos jours Puisque c'est des questions Que malgré tout On a la possibilité de se poser Parce qu'au jour d'aujourd'hui Il ne faut pas oublier Qu'on n'est plus judiciairement en tout cas Condamné pour notre homosexualité Quand on est transgenre Et ça ne fait pas si longtemps que ça On n'est plus considéré comme malade Ou transgenre, transidentitaire Quand on est trans en tout cas On n'est plus considéré comme malade Mais ça fait 10 ans ou 15 ans Officiellement en tout cas Ça doit faire Je ne sais même pas si ça fait 15 ans L'homosexualité Le fait que ce ne soit plus condamné Ça ne fait même pas 40 ans Donc il ne faut pas s'étonner aussi Qu'il y ait encore Voilà Je veux dire Jusque dans les années 80 Voir même 90 Vous aviez le choix Entre la prison Et la castration chimique Donc voilà C'était Et vous aviez le choix On voulait laisser le choix quand même Donc je sais Voilà C'était C'était une autre époque Donc Donc j'arrive à comprendre Les réticences Qui restent Par nos aînés Je les comprends Puisque C'est des choses Qui sont tellement ancrées Que ça ne doit pas être Très très facile De s'en défaire Mais par contre Pour la jeune génération Qui grandit Aujourd'hui Je ne comprends pas Puisque Puisqu'on est éduqué À ces sujets là On est éduqué Parce qu'aujourd'hui Il y a une liberté de parole Il y a Il y a une liberté d'apprentissage Il y a un savoir Qui est transmis Je veux dire à l'époque Voilà On s'arrêtait très facilement Au BEPC On ne faisait pas l'étude Voilà On ne se posait pas Tant de questions de genre Dès qu'on déviait de la norme On n'était pas normal Tout ça Alors qu'aujourd'hui On se pose ces questions là On sait Enfin moi J'ai toujours appris Dans mes lectures Dans tout ça Que le genre C'est tout simplement Une construction sociale Basée sur Sur des stéréotypes De genre Auquel on doit appartenir Selon notre sexe Sauf que En fait On se rend compte Avec les années Que sexe et genre Ne sont pas confondus Qu'on n'a pas tous Envie de répondre A nos stéréotypes Que ce soit Homme ou femme Cis genre C'est à dire Qu'on peut décider De se sentir bien Avec le genre Qui nous a été assigné À la naissance Mais sans pour autant Vouloir répondre Aux clichés qui vont avec Donc C'est toute une question Très compliquée Parce que Au jour d'aujourd'hui On a une base De connaissances Qui est Importante Là dessus Mais qui n'est pas suffisante Pour nous éveiller Et nous éduquer Sur des sujets Aussi importants Que la question du genre Et la question du sexe Parce que malgré tout Genre et sexe Sont différents Sexe C'est ce qu'il y a Dans votre culotte Ce qu'il y a Dans vos hormones Ce qu'il y a Dans vos gènes Ça c'est votre sexe Voilà Alors même si Alors là je sais Que je vais dire un truc Qui ne va pas du tout Plaire aux transgenres Aux transidensitaires Et tout ça Ou aux non-linaires Je sais que Ça ne va pas plaire Mais Malgré tout Si demain Vous faites une veste Alors que vous êtes né Avec un appareil génital Mal Dans vos gènes Vous aurez toujours Le gène XY Vous resterez Génétiquement Un mal Par contre Si vous avez fait Une transition De genre Vous serez devenu Une femme Mais Vous resterez Un mal Donc vous serez Un mal Femme Et il n'y a aucun Problème avec ça Tout comme Il y a des gens Qui font une transition De genre Sans faire une transition De sexe Il y a des gens Qui font des transitions De sexe Sans faire des transitions De genre Voilà Il y a Il ne faut pas Il ne faut pas Tout confondre Tout mélanger Hommes Femmes Femelles Femelles C'est des choses Qui sont Qui sont beaucoup Plus complexes Que ce qu'on a cherché A croire Au jour d'aujourd'hui Et ça depuis Des milliers d'années Maintenant Vous naissez Vous avez un cg Entre les jambes Vous êtes un homme Vous avez une chinec Entre les jambes Vous êtes une femme Alors c'est très vulgaire De la manière dont je le dis Mais C'est ça En fait Et là Repose tout le problème Il va falloir Trois couches Sauf vraiment Il n'est pas L'époil tout opaque C'est la déception Là repose tout le problème De la question de genre De la question De l'identité de genre Parce qu'en fait Comment vous voulez Vous référer Un truc qui part D'une base erronée En fait Quand on naît On devrait faire Comme dans certains pays Qui sont beaucoup Plus ouverts que nous Et beaucoup plus éduqués Et on ne devrait pas dire Garçon Tille Homme Femme On devrait dire Mâle Et femelle Comme les animaux Tout pareil Parce qu'après tout Il ne faut pas oublier On a beau faire les prudes Qu'on est des animaux A la base On est Comme un chien Comme un chat Voilà On est par accouchement Après une copulation Après une grossesse Voilà On est avec tout ce processus Comme tous les autres animaux Donc moi Ça me fait doucement rire Quand je vois ça Et que je vois que Ah ouais Non mais c'est pas naturel Et tout ça Non Ce qui n'est pas naturel Excusez-moi Ce qui n'est pas naturel C'est de De ne pas faire la distinction Entre les deux Parce que Tout comme Vous ne Par exemple Si vous êtes une femme Vous n'avez pas forcément Envie d'avoir Les stéréotypes du moment C'est à dire Des grosses fesses Des gros seins Des lèvres retouchées Tout ça Vous n'avez pas forcément Envie de ça Et alors C'est quoi le problème ? Et bien Quand vous êtes Un mâle Vous n'avez peut-être pas Envie d'être un homme Et pour autant Vous ne serez pas Moins un mâle Voilà On a oublié Cette différence Entre sexe et genre Et ça Ça me pose Beaucoup de problèmes Parce que Ça remet en question Du coup Ça crée un problème Qui est la transidentité Alors qu'à la base Ce n'est pas du tout Un problème Puisque Notre identité de genre Va se construire Tout au long De notre vie C'est à dire Que c'est évolutif Quand on est enfant Théoriquement On est On est sans identité de genre Puisqu'il n'y a pas encore eu Toutes les constructions sociales Et c'est d'ailleurs pour ça Que selon le pays Où on vit Les codes sociaux Qui sont inhérents au genre Ne sont pas du tout les mêmes Parce que la question du genre N'est pas abordée de la même façon Parce que la question Des stéréotypes N'est pas du tout la même Parce que Aussi La question de la virilité De la féminité De tout ça Ne sont pas forcément Des questions qui se posent Il y a des pays Où vous pouvez tout à fait Être un homme Et porter des hauts talons Alors D'autres Où vous pouvez le faire On vous jettera des pierres Mais vous pouvez essayer Mais Voilà Il y a Certains pays Avec une plus grande Overture d'esprit Là dessus Qui ont compris Qu'il y avait autre chose Que Juste Homme Femme Et Quand t'es un homme Tu dois faire ça Et quand t'es une femme Tu dois faire ça Heureusement Qu'il y a des Des pionniers là-dedans Heureusement Parce que Parce que Ce serait dramatique Pour ces gens Qui ne Qui ne sont pas confortables Avec Avec l'idée D'être un mâle Qui ne répond pas Au code Homme ou femme Et c'est aussi Le vrai problème Quand on Quand on parle Avec un transidentitaire Quand on parle Avec quelqu'un Qui entame une transition C'est que tout de suite Je suis pas un homme Donc je suis une femme Et en fait On peut juste se dire Je suis pas un homme Je suis pas une femme Je suis moi En fait Faudrait réussir A éliminer Cette question du genre Parce que Théoriquement Dans la base De l'être humain Dans ce qu'on est A la naissance Elle n'existe pas Cette question du genre Si vous allez voir Des Cro-Magnons Ils vont pas se poser La question de l'homme De la femme Ils vont se poser La question de vivre De survivre De manger De boire D'avoir un toit Sur leur tête Enfin une grotte Sur leur tête En l'occurrence Voilà Il y a beaucoup Beaucoup de sujets Comme ça Qu'on sait inventer Pour discriminer certains Pour valoriser d'autres aussi Parce que On ne va pas se mentir Non plus Dans la société actuelle Si vous êtes un homme Cis genre Blanc Qui a grandi Dans un pays Avec Une certaine Voilà Une certaine chance Si vous êtes un homme Cis genre De 40 ans Avec un salaire Moyen En France Vous allez très bien Vous en sortir Si vous êtes Une femme Trans genre Voilà Avec un salaire Plutôt bas Parce que On oublie aussi Mais trans identité Quand c'est égal A la transition Parce qu'il y en a Qui ne font pas de transition Mais trans identité Provoque aussi Des opérations Des traitements lourds Qui parfois Empêchent de travailler Pendant plus ou moins longtemps Voilà Il n'y a pas juste Le fait de dire Non bah tiens Je vais faire mettre Un F ou un M Sur ma carte d'identité Je vais faire mettre Un 1 ou un 2 Sur ma carte vitale Et puis bah voilà Ça y est J'ai fait ma transition Non Quand il y a des gens Qui entament une transition Qui n'est pas Uniquement de genre Qui est une transition Aussi sexuelle Parce que Il y a tout ce tabou Au jour d'aujourd'hui Autour de la transition sexuelle Parce que On ne peut plus dire Transsexuelle Je comprends Complètement pourquoi Parce que transsexuelle A une connotation psychiatrique Et une connotation De la maladie psychiatrique Donc forcément Ça n'a pas une connotation positive Mais Quand on décide De faire une transition Il y a ces deux phases là Il y a la transition de genre Et la transition de sexe La transition de genre C'est la transition Auprès de nos proches Auprès de l'état Si on décide de le faire Auprès de nos amis Auprès de notre travail Dans le sens où Aujourd'hui c'est plus monsieur C'est madame Ou inversement Ou alors aujourd'hui C'est ni monsieur Ni madame Donc ça c'est la transition De genre réellement Et il y a la transition De sexe De caractère sexuel Donc peut-être Une poitrine Peut-être un pénis Peut-être un vagin Peut-être Des traits du visage affiné Par exemple Avec une reconstruction osseuse Peut-être Voilà D'autres Voilà Des Des liposutions Des transferts de masse graisseuse Voilà Plein de choses Parce que oui Dans la transition De genre La transition sexuelle Il n'y a pas que l'opération Du pénis Du vagin Et des seins Non Il peut y avoir Une reconstruction osseuse Par exemple Chez des mâles Qui ont une mâchoire Très carré S'ils décident De s'attribuer Le genre féminin S'ils décident De correspondre A ce genre là Et qu'ils veulent Une mâchoire plus fine Ben ça fait partie De leur transition De vouloir correspondre Un peu plus Au cliché féminin Et du coup D'avoir une mâchoire Un peu plus fine Et du coup Forcément De passer par cette chirurgie Il y a aussi Par exemple Pour les transitions De hommes à femmes Il y a Par exemple Le laser Pour les poils Il y a Pas mal de choses Aussi Il peut y avoir Oui Au niveau des lèvres Il peut y avoir aussi Pour les calvities Pour certains hommes Qui font une transition Très tard Il peut y avoir Énormément Énormément de choses Il n'y a pas juste L'opération finale Et la petite lettre Sur la carte d'identité Il n'y a pas que ça Malheureusement Ce serait beaucoup trop simple Voilà Si notre corps Du moment qu'on Supprime le pénis Chez les mâles Ou qu'on supprime Le vagin Chez les femelles Décidait automatiquement De correspondre Au caractère sexuel De l'autre sexe Ce serait beaucoup trop beau Mais malheureusement On se rend compte Que non La preuve en est C'est que Par exemple Les eunuques Correspondent encore Au caractère sexuel Du mal Au niveau physique Au niveau osseux Au niveau intérieur Au niveau hormonal Et tout ça Donc il y a Toute cette transition là A faire également Alors cette vidéo Elle sert à quoi ? Bon déjà Ça va me m'y coup de gueule Quand même Parce que je trouve Qu'aujourd'hui On est très très peu éduqué Sur la question du genre Je trouve qu'aujourd'hui On est peu éduqué Et on s'éduque peu Parce que Peut-être qu'on considère Ça comme acquis Alors que Aller parler à des transgenres Et aller leur dire Que la transition de genre Est acquise Je peux vous dire Que voilà On a beaucoup plus d'acquis Enfin Quand je dis on Pas que je sois Transidentitaire Attention pas du tout Je suis un homme Cis genre Sans aucun problème D'appartenance Oh non C'est dommage Je ne l'ai pas assez foncé Mon iode Ça pourrait être pas mal Mais mon iode n'est pas assez foncé Oh je pense qu'il me fait la merde Oh là là J'aurais pas ce qu'un deuxième coup Je pourrais me faire miser Donc moi j'ai aucun problème Avec le genre Qui m'a été attribué Par chance Mais Mais voilà On a des problèmes avec ça Dans le sens Où Où c'est sociétal Il y a des Voilà Il y a des tribus Dans certains pays Où la question Homme-femme Ne se pose pas Et même dans notre langue française La langue française Est une langue extrêmement stéréotypée Sexiste aussi Il faut le dire Et extrêmement genrée Contrairement par exemple Il y a des langues Comme l'anglais L'anglais Est beaucoup moins genré Et au contraire Ils ont été obligés De trouver des trésors D'ingéniosité Qui rendent la langue Un peu compliquée Je suis d'accord Pour genrer la langue Parce que Parce que le un Le une n'existe pas Le Bon Le il et le elle Quand même Existe Mais Le 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 la Il n'y a pas de différence Voilà Le Le sien Le sien La sienne Et tout ça Il y a des différences Mais vous voyez Tout n'est pas genré La plupart des choses Ne sont pas genrées On ne genre pas Les objets Par exemple En anglais Voilà Un bureau Ce sera Ce sera pas genré Alors que nous On va mettre ça Oh non On va genrer ça Au niveau du masculin Et quand je vous disais Que notre langue française Est sexiste Quelle est la première Règle d'orthographe Que l'on vous apprend A l'école Le masculin L'emporte toujours Sur le féminin Alors Excusez-moi Mais plus sexiste Que ça Tu meurs Parce que Le masculin L'emporte toujours Sur le féminin Pas vraiment Voilà Parce que Bah si on prend Chez les mâles Chez les femelles Comment vous dire Que par exemple Au niveau de la conception De l'enfant Bah C'est la femelle Qui l'emporte Et de loin Parce que bon Le mal c'est quoi Prend 30 secondes De plaisir Encore 30 secondes Des fois il y a besoin On s'est dégueulasse Ce que je suis en train De faire C'est dommage Ça partait pas trop mal Mais ça c'était avant Je vais essayer De me faire un autre type d'eau Mais voilà Il y a On a ce problème D'éducation Par rapport au genre Par rapport au sexe Et du coup Par rapport aussi A l'orientation sexuelle Parce qu'on confond tellement Sexe et genre Que du coup Comment dire On cadre notre orientation sexuelle Là dessus Là c'est l'homosexuel En moi qui vous parle Enfin l'homosexuel Caractérisé par la société Parce que Pour la plupart des gens Je vis en tant qu'homme Avec un homme Mais qu'est-ce que vous en savez pas Des gens que je m'identifie Peut-être pas Au genre homme Et peut-être au genre femme Alors bon Il se trouve que non Mais Mais voilà Aux yeux de la société Je suis considéré comme homosexuel Ça c'est pareil On a besoin de qualifier la sexualité Alors qu'en soit La sexualité Excusez-moi Mais bon Ça reste deux personnes Qui s'emboîtent avec Ou sans petits accessoires Entre les deux Par petits accessoires J'entends Bah la vite Moi de toute façon Ma chaîne n'est pas monétisée Alors je peux y aller Je suis pas comme certaines chaînes Qui essaient d'aborder les sujets De manière un peu plus délicate C'est toujours aussi dégueulasse De manière un peu plus délicate Parce que leur monétisation Dépendent de ce qu'ils vont dire Moi il se trouve que je ne suis pas monétisé Donc je peux dire des horreurs mentales C'est quand même un peu mieux De type d'eau C'est un peu plus précis Oui j'ai fait au vernis classique Je me suis dit que j'allais essayer Franchement Je vous montre Bon ça c'est très beau Mais bon ça c'est le vernis C'est pas moi Ça ça passe en caméra Ça c'est dégueulasse Ça ça passe à peu près A peu près C'est qu'en fait j'ai pas assez marqué mon sourire Je vais essayer de rattraper De toute façon Foutu pour foutu Donc voilà Et puis je remarque aussi Là c'est d'expérience Que du coup Quand on se découvre Une sexualité différente De celle qui est admise par la norme Là je vais prendre mon cas Pour exemple Quand on se découvre Une attirance pour le même sexe que le nôtre On se pose la question De notre appartenance de genre Et de notre appartenance sexuelle On se demande si on est bel et bien un homme Alors qu'en fait Ça n'a rien à voir Une attirance pour un autre être humain Avec le même truc dans le flu que nous Ne devrait pas avoir de rapport Avec notre identité de genre Et pourtant c'est une question Qui est très très commune Et c'est une question Qu'on entend moins maintenant En tout cas J'ai l'impression Après moi j'ai eu la chance De ne pas trop trop Dommage j'ai été bon De ne pas trop trop vivre de D'homophobie et tout ça Mais c'était une question Au tout début Où j'assumais plus ou moins J'ai revenu très très souvent Mais du coup C'est que tu te sens plus femme C'est que quoi Non en fait Je reste un homme Mais il se trouve que Je suis comme toi J'aime les hommes en fait Donc voilà C'est vraiment Enfin moi je trouve que c'est désolant De D'en venir aussi A ancrer ça dans la tête D'enfant quoi Parce que du coup Il y a des gens Aussi qui ont 40-50 ans Qui ont encore Tous ces stéréotypes là Alors peut-être Parce qu'ils ont grandi aussi Avec des procès Demosexuels et tout ça Et que du coup Il y a un certain traumatisme Attention je ne le mis pas Mais qui du coup Se disait Bah ouais Mais moi je suis pas une femme J'ai pas envie Avec un homme J'ai pas envie De devenir une femme Parce que Parce que dans certains pays Malheureusement Il y a aussi ça Tu veux être avec un homme Pas de soucis Par contre Il y en a un de vous deux Qui devient une femme Alors déjà On ne devient pas une femme On se construit en tant que tel Et 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 On appartient Comme une femme Et je pense que ça se Décide psychologiquement Dès notre entrée dans la société Et Et on restera Mal aux femelles Toute sa vie Une affrelle J'ai dégueulasse Encore le petit doigt là Ça passe Franchement On regarde de loin Ça passe Regarde Ça passe De là Bon ceux là Voilà Ils sont bien posés J'ai l'habitude de les poser Voilà Mais C'est pas Pas le dél J'aurais essayé De faire un french J'aurais essayé Je retenterai ma chance Je ne m'avoue pas vaincu Mais bon Déjà je suis parti Avec une mauvaise base Qui est ce vernis là Je vous le conseille pas forcément C'est un vernis de chez Lidl Je me suis dit C'est cool Un petit vernis à 2€ Nude et tout ça Non 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 C'est pas cool C'est pas cool Parce que Il serait cool S'il était bien Et là il se trouve Qu'il n'est pas très bien Donc voilà Voilà un petit peu Pour toutes ces questions De genre et de sexe J'avais envie un petit peu De m'exprimer là-dessus Si vous êtes concerné Par Par un souci D'appropriation A des stéréotypes de genre Ou quoi que ce soit Ou si vous êtes Si vous avez un avis Sur la question N'hésitez pas à me partager ça Parce que Parce que justement Je trouve qu'on Partage pas assez là-dessus Et du coup Au contraire Si on partage Si on parle De ces sujets là On va s'éveiller tous ensemble Parce que même moi J'ai encore beaucoup Beaucoup de choses à prendre Sur le sexe et le genre Alors je sais que mon discours Parait très construit Tout ça Il y a une énorme réflexion derrière Parce que c'est aussi Des questions que je me suis posées Mais En soi Je pense que Là-dessus On apprend toute sa vie Déjà parce qu'on construit Son propre genre Toute notre vie Et parce que Parce que Nos rencontres Tout au long de notre vie Pardon Vont étayer notre questionnement Par rapport au genre De nos proches Par rapport au sexe De nos proches Après comme je vous dis Pour moi La question du sexe et du genre Ce sont deux questions différentes Et la question du sexe N'est pas modifiable Pour moi Il y a quand même Une certaine attribution génétique De notre corps La preuve en est C'est qu'on essaye de duper notre corps Quand on fait une transition De sexe On essaie de duper notre corps Avec des hormones différentes Ce qui procède souvent Aux opérations génitales C'est aussi parce qu'on sait Que quand on supprime les testicules Ou quand on supprime les ovaires Ça crée des modifications hormonales Qui rendent beaucoup plus facile Le traitement Et c'est aussi pour ça Qu'il y a des gens Qui au départ Ne se voyaient pas Changer Leur appareil génital Le font Parce que ça facilite L'efficacité des traitements Après il y en a aussi Qui juste Par exemple Pour les femelles Qui font une transition vers un mâle Font juste une hystérectomie Mais ne font pas De reconstruction génitale Du pénis C'est beaucoup plus rare Dans le sens inverse Parce que bon On peut pas juste laisser Un pénis Sans testicules Je crois que Par rapport au nerf Et tout ça Je me rappelle plus très bien De mes cours Mais par rapport au nerf Par rapport à la circulation sanguine Et tout ça Ça pose énormément de problèmes Donc on peut pas laisser Juste ça comme ça Mais je pense que Si on pouvait faire ça Je pense qu'il y en a Énormément qui le ferait Déjà parce que ça prend Moins de place dans le pantalon Donc c'est déjà pas mal Parce que c'est gros Ces petites choses Mais ne rien Et voilà C'est vraiment Des questions Des questions Internes au corps Qui sont pas Modifiables De manière permanente Alors que L'affirmation De votre genre Est une donnée Que vous pouvez modifier De manière permanente Puisque c'est une déconstruction Que vous allez faire Pour une reconstruction Alors qu'une modification De vos gènes Dans la mesure Où ils ont été conçus Quand vous connaissez Même pas encore L'odeur du vent Ou la lumière du soleil C'est un peu plus compliqué C'est un peu plus compliqué A modifier Voyez-vous Donc c'est pour ça Qu'il faut Il faut Déstéréotyper un petit peu Tout ça Et il faut s'ouvrir l'esprit Sur tous ces sujets là Donc voilà J'ai terminé mon petit Laïus J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez aimé Me voir faire Un fail Avec une French Si vous avez des conseils Pour la French Au vernis classique N'hésitez pas J'attends une commande Avec des vernis semi-permes Donc je pense que J'en ferai une semi-perme Ce sera beaucoup plus facile Mais voilà J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura peut-être Fait vous poser des questions Sur le genre Sur le sexe Sur plein de choses Et peut-être que ça vous aidera A vous éveiller sur ce sujet là En tout cas c'est le but de mes vidéos Donc j'espère que Ça vous aura aidé Prenez très grand soin de vous-même On se retrouve dans une nouvelle vidéo Très très bientôt Ciao